Bonjour, dans cette vidéo on va regarder comment on peut faire avancer notre robot lorsqu'un objet se trouve entre deux distances. Donc supposons on place notre main entre 10 et 20 cm, le robot va avancer, mais s'il atteint l'extérieur de cette plage-là, le robot va arrêter. Donc première des choses, on va aller dans les déplacements. On va commencer par définir les trois caractéristiques de notre moteur. Donc est-ce qu'on veut ajuster la vitesse, moi je vais l'ajuster à 25, ça va être plus simple pour faire les essais. Ensuite d'ici, identifier les moteurs qui servent pour le déplacement et on va maintenir la position lorsqu'il va être à l'arrêt. Par la suite, on va aller chercher deux boucles dans le contrôle. La première boucle, ça va être une boucle répétée à l'infini. Et ensuite de ça, c'est une boucle de conditions qu'on va venir choisir. Donc la première des choses qu'on va faire, on va venir dire, bien, s'il est à l'extérieur, on va l'arrêter. Puis ensuite de ça, on va venir définir la condition qui va lui permettre d'avancer. Donc on va avoir besoin de quelques blocs. Le premier bloc, c'est dans les opérateurs. On va venir chercher le bloc A parce qu'on veut se situer entre deux distances. Donc si la distance est plus grande que 10 et plus petite que 20, on va demander que le robot avance. Donc pour placer les conditions, on va aller dans les capteurs. On va venir chercher notre capteur de distance et on va venir chercher le bloc ici. Donc lorsque la distance est plus grande, plus petite, a une certaine valeur. Donc on va venir le placer ici. Donc lorsqu'il va être, la distance est plus grande que 10 cm. Et que la distance, on va venir dupliquer le bloc ici, est plus petite que 20. Donc si la condition qui est ici, si la distance mesurée est plus grande que 10 et plus petite que 20, on va demander au robot d'avancer. Donc dans le déplacement, on va lui demander de commencer à avancer tout droit. Puis si cette condition-là n'est pas respectée, il va arrêter. Donc puis on l'a mis à l'intérieur d'une boucle continue parce qu'on veut qu'il continuellement vérifie cette condition-là. Donc il va continuellement vérifier si les distances sont entre 10 et 20. Et ensuite de ça, il va soit arrêter ou se déplacer, tout dépendant de l'objet se situer à quel endroit. Une fois que c'est terminé, on va tout simplement télécharger vers notre robot. On va le nommer. Donc je vais marquer test 1. Enregistrer. Donc on va le téléverser. Vers notre robot. Et là, le robot va se mettre à avancer en fonction de la distance à laquelle on va être placé. Donc bonne découverte. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501